C'est ce l'homme, les pleurer. Mais vous connaissez que mes enfants peuvent souffrir parce qu'ils sont brutalisés, sont exploités sexuellement, sont ignorés par la société et par la famille, sont marginalisés, sont humiliés, sont effrayés, sont culpabilisés, sont dégoûtés, sont souffrés, mais bien souvent en silence. Parce qu'ils ont impuissants, ils n'ont pas osé rapote ce qu'ils ont pe subi, parce qu'ils ont pas même connaît comment vous rappote. Et vous connaît combien enfants pas misère. Ou liez-vous n'al, vous appren régulièrement qui est un enfant qui a fait un enfant, qui a fait un enfant qui a fait un enfant, ou 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 qui a fait un enfant, inhumain, cruel, qui ne brille pas nos enfants avec cigarette, et nos enfants, les victimes, abus sexuels. et ou auditrices, ou éditeurs, probablement, ou ici, ou pendant l'enfance, qui a fait une situation difficile, qui a fait une violenté, qui a fait du mal, qui a fait battre, peut-être même, qui a fait une victime de violences, d'abus sexuels, et, ou serait un loup secret pendant des années, ou fin souffrir, et jusqu'à aujourd'hui, sa blessure-là, n'est pas encore cicatrisée, et, il y a une fée, qui manque la vie, est ineffaçable. Une solution, pour que ce soit, c'est que vous causez, c'est que vous dire. ou bisez, t'y a sa, d'y a li, ou t'y a li, ka ou d'y a, en même temps, ou t'y a li, ou sous la azou. Si vous en a qui témoignanze, pas hésitez, ou téléphone nous, top FM, 23 77 77, 23 77 77, raconte nous, ce qui est passé, ou bien pour un dimoun, qui vous connaît, qui ne subit, violence, ou abus sexuels, surtout en enfants, parce qu'il, il y, reconnu, qui la majorité, il y a silencieuse. Trop beaucoup, qu'il y a une terre. Mais là-là, ce qui est plus grave, c'est qu'il y a une dimoun, qui ne perpétraient, sa, une action, répréhensible là, je suis encore là, tranquille, figure 11, figure innocent, mais il y a, pour nous autres, il y a pour dire la vérité, il y a pour dire, ce qui est non, afin qu'il nous mette un frein à ça, ou tout au moins, nous capables, amènent une croisade, en faveur, ça va nous en faire là, et nous dire, jamais plus ça. Vous capables, à prendre le téléphone, 213, 277, 277, 277, 277, 277, et, racontez-nous ce qu'ils vivent, ou bien ce qu'ils connaissent, qui qu'ils vivent, comme ça, nous capables, faire ça, les missions-là, atteindre son objectif, et en même temps, nous conscientisent, Van Djemoon, nous faisons prendre conscience, de ce problème-là, au fait, une des missions de Top FM, c'est faire Djemoon, prendre conscience, les autres inconsciences. Et pour débattre de sa question-là, nous sommes sur le plateau, la personne idéale, pour discuter de ça, nous sommes l'Ombudsperson, pour les enfants, Madame Rita Venkata-Soumi, bienvenue dans nos émissions. Merci, bonsoir. Mais, Liban, ça fait plaisir, qui nous a nous aujourd'hui, dans Top FM, Rita, mais quand même, peut-être un petit posthume, pour aller à l'interprète, au subject, quand mon cause avait cours, tout de suite, on a accepté pour venir dans l'émission, mais seulement, vous avez besoin d'avoir une affaire, qui tient un djumoon extrêmement formidable, c'était Colvin Katasoumi, c'était votre époux, c'était un journaliste, et qui, vraiment, t'est bien apprécié, et c'était aussi un ami personnel, donc, aujourd'hui, je vais me dire, je vais vous donner un petit posthume, quand on vient là, rendre un hommage, parce qu'il y a beaucoup de journalistes, qui tient dans sa trompe, sa sincérité, et sa personnalité, sa caractéristique, qu'il y tient là, un homme direct, franc, et sincère. Bon, Rita, pour nous commencer, et, moi, faire référence, avec ce qui est la Convention internationale, relative aux droits de l'enfant, dire, j'ai oublié ça, l'enfant, pour l'épanouissement, harmonieux de sa personnalité, doit grandir, dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour, et de compréhension. Malheureusement, ce n'est pas le cas, tout le temps. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Non, mais bien sûr, on connaît, nous tous connaît, parce que c'est la Convention qu'ils a lits. Tous Imen, tous Mauriciens connaît, qu'ils ont enfin, ils ont grandi dans un environnement familial, qui permet ce développement, qui permet l'éducation. Mais bon, c'est qu'ils nous ont fait en vie, et c'est que la situation était, malheureusement, ils ont mal les corps. Oui. Et, par exemple, à Maurice Zoddy, nous trouvons qu'ils ont des enfants, malgré qu'ils aient la Convention, insisté, la famille, qu'ils ont beaucoup d'enfants, pas peut-être, vivent dans une autre famille. Mais il a plus de 500 enfants, Zoddy, et ils restent dans une institution. Alors, dans une institution, ce n'est pas une famille. ou bien, nous avons des enfants qui, je ne sais qu'ils sont pas un seul parent, je ne sais pas qu'ils sont pas un seul papa, ou bien, je ne sais pas qu'ils sont l'amour maternel. Et non, tout ça là, actuellement, nous avons des enfants qui restent grands-parents, parents, ils sont inquiétés, ils sont allés. Alors, nous, en tant qu'un pays responsable, il est important qu'il nous promouvoie trois enfants à une famille, il est important. D'accord. Et quand on n'est pas capable de faire ça, quand on m'a dit, les enfants-là, par exemple, c'est qu'ils nous gagnent de parents, qui peuvent abuser ses enfants, qui peuvent battre-les, qui peuvent abuser les sexuellement. Évidemment, l'État, pour prendre ses responsabilités, c'est limité dans le centre, mais seulement, nous devons faire des sautes qui, sa place que tu es resté là, lui aussi, il y a de l'environnement familial, mais il n'est pas toujours le cas. Mais, pour nos auditeurs, qu'on pense un petit peu plus bien, ou, the Ombudsperson for Children. Qui était Ombudsperson for Children ? Qui ont le rôle ? Qui ont les responsabilités ? qui ont le droit d'enfant, d'après la Convention. Il y a de la loi, mais l'Ombudsperson for Children Act, ma fonction, il est défini, par la loi, qui m'oblige à promouvoir la Convention. On ne fait que c'est la Convention. Je m'oblige à promouvoir la Convention, je m'oblige à faire des sautes, qui ont le droit d'enfant, dans la République de Maurice, je me disais bien, République, alors, on pense à Rodrigue, on pense à Galega, parce qu'on a tous les délais. Tous les éditors. Oui, on a fait une visite à Galega, alors, il est bien important qu'ils aient droit à ces enfants-là, à respecter. Alors, si les auditeurs trouvent qu'ils aient droit à ces enfants-là, à respecter, je vais expliquer, je vais donner une caprice. Alors, un parent, ce enfant, il faut faire des bâtiments dans l'école X. Et l'école X, il faut faire des bâtiments pour rétablir ces enfants-là, ce stabilité dans l'école-là. Il fait tout le dément qu'il a besoin. Il fait le responsable de l'école, il est dans le ministère, il fait tout le dément qu'il a besoin. Si les enfants-là peuvent continuer de faire des bâtiments, il faut faire des camarades, il faut faire des bâtiments dans l'école-là, il a besoin d'un bureau, rapporte le cas pour dire, voilà, et dans la violation droit des bâtiments de ces enfants-là. Et c'est comme ça qu'il nous recevait dans nos bureaux tous les jours par une complainte, c'est ce qu'il nous appelle complainte. Mais est-ce qu'il y a un auditeur capable de connaître que tout le bureau était ? Le bureau, c'est à Beaubassin, la rue des Autistes, dans NPR Building, premier étage, nous recevait tout le temps de complainte entre Néves et 4h. Le bureau, là, pour ça. Je ne vais pas vous prendre rendez-vous dans une complainte. Vous gardez un numéro au téléphone. S'il vous plaît. 4-5-4-30-10. 4-5-4-30-10. C'est-à-dire, nous nous avons téléphoné, nous sommes capables de connaître un enquêteur qui est là. Nous avons 4 enquêteurs dans le bureau. Nous sommes capables pour téléphoner, nous avons un conseil ou bien nous avons un conseil qui est pour faire. Parfois, pour un counseling, pour dire, nous avons un service, nous n'avons pas besoin de déplacer dans le bureau. Nous, nous avons forcément entre Néves et 4h à lundi, vendredi, nous sommes capables de faire ce complaint pour téléphoner. Bien souvent, nous sommes capables de venir aussi, sans rendez-vous. Si nous sommes capables, nous avons fait ce complaint parce qu'il connaît nos voisins et violent à leurs enfants et battre, ou même et abuse les sexuellement. Ça, premièrement, il a besoin de la CDU. Il a besoin de la CDU. Mais est-ce qu'il a le droit de l'anonymat quand il a téléphoné? Quand il a le téléphone de la CDU, bien évidemment. Il a besoin de droit de l'anonymat, mais il a besoin beaucoup de centres de CDU, quand il a téléphoné, il a besoin de l'anonymat, mais il est capable que si la CDU ne trouvait pas une proaction. Souvent, nous disent, il y a des gens qui disent, il y a une téléphonie, telle autorité concernée, il n'y a pas une proaction. Il y a des autres places qui sont des gens, une institution scolaire. D'accord. Nous avons déjà l'appel pour commencer à entrer Rita. Nous écoutons le premier appel. Nous avons Salman en ligne. Après, nous allons continuer sa conversation. Oui, Salman, en direct. Bonsoir, Salman. Maman, papa, j'ai un problème. Oui. Avec l'enfant, je bats l'enfant. Oui. Et l'enfant là, il finit, il m'a très jeune. Oui. Il n'y a pas à l'école, il n'y a pas à l'école. Oui. Et je ne sais pas qu'un petit voisin, il n'y a pas à l'enfermé, il y a un voisin qui vient de faire un rapport qui est népte avec l'enfant pour qu'il n'y a pas à l'autre maman. Mais madame, il n'y a pas à l'enfant. Oui. Parfois, je n'ai pas à l'enfant, je fais des millions d'enfants. Oui. L'enfant, je vais à l'école, je vais à l'enfant, je vais à l'enfant, je vais à l'enfant. Je vais à l'enfant. C'est un cas à l'enfant. M. et madame, il n'y a pas à l'enfant. Oui. Ça a aussi arrivé, Salvan. Et voilà, Rita, vous trouvez des avantages. Nous, nous, beaucoup de violences dans le pays. Bon, nous, différents types de violences. Nous, une violence verbale qui dit qu'on appelle des crioles, ils n'ont pas de battre, mais les violences verbales, on connaît une violence verbale, ils font beaucoup de mal qui, des années, des années après, ils m'ont pensé qu'il y a autant d'insultes comme des enfants et il n'y a pas à fonctionner bien. La violence verbale, il est bon, on dit, on connaît qu'il fait du mal à un être humain et qu'il y a tout à nos enfants. C'est parti. Bon, parti n'est pas la solution. Il 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 n'est pas la solution. Alors, tu n'as pas l'écouté pour faire le dévoire, mais tu n'as pas la solution. Tu n'as pas la solution. Il y a une sanction. Comment dire? Nous n'entendons quoi? Et dans la conscience collective de Mauritia même, beaucoup disent-moi qu'il n'y a pas la solution. Mais il n'y a pas la solution. Il n'y a pas la solution. Si je n'y a pas la solution, il n'y a pas la solution. Mais il y a des autres façons pour nous faire motiver pour apprendre. Alors, c'est une violence physique-là aussi. Il n'y a beaucoup. Justement, Rita, est-ce qu'il y a un parent qui a un droit qui est capable de battre ses enfants mais d'une certaine manière pour qu'on risque ou qu'il y a un professeur qui est capable. C'est zéro de leur sens. Le battre, non. Un professeur ne va rien battre de toute façon. Oui. La loi. La loi. C'est la loi. Mais ça va. Qu'on dit, moi, si on vient battre avec le professeur, moi, si on vient battre. Bien, moi, il y a un moment. Mais il n'est pas correct. Il n'est pas correct en lui-même. Le stand du bureau, parce qu'il nous défend les droits aux enfants, nous promouvoir leurs droits, nous dire qu'il nous éduque les parents pour qu'ils soient capables, discipline leurs enfants positivement, autrement qu'ils battre. Avec amour. Oui, avec amour. Nous avons appelé... Qui s'en a donné dans l'île? Sarah? Nous avons Sarah. Sarah? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, en direct. C'est-à-dire. Oui, bonjour à tout le monde. En fait, moi, je vais faire un petit... Comment dire? Un petit commentaire, d'accord? Avec plaisir. Moi, je suis une jeune maman. Moi, je n'ai pas une grande garçon de 14 ans. Oui. Mais moi, je n'ai pas dit les sons. D'accord? Moi, je n'ai pas dit les sons. Et il parle les sons. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas dit les sons. Il parle les sons. Moi, je n'ai pas dit un club de billard. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit pour les comprendre Et il n'a pas battu mais battu, ça dépend comment aussi. Oui. Comment tu battu? Des fois, tu calote. Ça te calote. C'est-à-dire des fois, tu calote avec des fois, tout ceinture aussi. Oui. Mais tu comprends. Mais l'influence de mes camarades et qui connaissent et des clubs de billard là aussi, c'est capable de soutenir les enfants. On comprend? Ça aussi, qui dogsent les policiers de temps en temps aller à faire une descente parce qu'il connaissent Là-bas, les lesbènes mineures, fumez, les lesbènes pères un petit peu, tout et n'importe quoi aussi. C'est la dérive. On comprend, voilà, voilà. Au fait, ces bènes adultes aussi, c'est déjà responsable. Ce n'est pas juste gain de l'argent, ces bènes enfants-là. C'est que les enfants connaissent aussi qui sont capables, les autres pères, qui disent être adultes aussi. Voilà. Les parents qui ont des enfants, toujours en situation là, madame. Les bènes rapportent le cas à la police, précieusement. Non, mais nous nous rapportons, nous nous rapportons, nous nous rapportons. Ah, c'est bien. Tout à fait, mais les enfants sont contents, ils ont une place que les autres pères, c'est qu'ils sont en vie. Tout à fait. On comprend que tu n'as aucune loi qui pourrait intégrer les autres. Ça, ce n'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pour les autres à la dérive, ça, ce n'est pas bien. D'accord, Sarah, merci pour l'intervention. Maintenant, Cyril en lit. Cyril, bonjour, vous êtes en direct. Oui, bonjour, monsieur Zaza. Oui. Et bonsoir, madame. Madame Rita. Moi, j'ai dit que, franchement, j'ai eu un petit peu partout. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai dit à mes camarades, j'ai dit que j'ai dit que j'ai eu une action, j'ai dit qu'il y a des formules. J'ai dit que j'ai eu une action. J'ai eu une action, j'ai dit que j'ai eu un enfant, j'ai eu un mari-père. Et des autres garçons encore. Et qui n'est arrivé, ses parents perdent le but. Et, bonsoir, les enfants vont dire. Moi, je m'en dis, moi, qui m'a fait pour que je parle, explique ça. Et si moi, je dis ça à mes parents, je m'en dis, 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 ça m'a dit. Mais comment est-ce qu'il y a un condamné ? Il n'y a pas de condamnation pour lui-même. Il est là-bas, il est en paradis, il y a des tours. Mais il ne peut pas arrêter parce qu'il n'y a pas d'habitude. Et puis, il n'y a pas d'enfants, les autres médecins, les autres parents même. Il n'y a pas de faire comme ça au moins, telles affaires, telles affaires. Les autres médecins, les autres parents, quand les parents n'ont pas fait de liquide chose. Vous comprenez ? Et si vous voulez avoir l'affaire, M. Réza et Mme, c'était samedi, c'était Saint-Pierre. Pour moi, je fais un kilé tout. Une Mme qui travaille dans la propriété, ensemble avec moi, qui connaît moi très bien, je disais, moi, ton Cyril, je disais, moi, je disais, je disais, je disais, je disais, je disais, je disais, Mme là, je disais, 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 moi, je disais oui, vous avez une fin, elle prouvez-vous dans Saint-Pierre, Madame, nous avons cela pour la maison. nous avons pu prendre un tendon sur nous qui fassent, merci beaucoup. Merci Cyril, si quelqu'un llevait les erreurs, vous avez le tour, Henri Hein, vous en faisiez une série d'une Maja? Nous nous connaissons, mais la situation complexe. Voilà. La situation complexe, par rapport aux enfants, la situation complexe. Nous reviendronslawless … L'on revient une page de publicité Rita, puis nous aangenons vers vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Top FM, where it all... Tempola Soul. On la voit aussi, Mélanie. Bon retour sur Tempola Soul. Nous venons comme invité aujourd'hui Ombudsperson for Children, Mme Rita Venkatasomi. Et le sujet qui nous peut débattre, c'est la souffrance de nos enfants, victimes de violences et d'abus sexuels. Avant, je vais ouvrir une statistique, Rita. Nous écoutons un auditeur, Bikari, fidèle auditeur Bikari. Bonsoir, M. Rissaïsak. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir, Mme Rita. Bonsoir, M. Rita. M. Rissaïsak. 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 statistiques, il y a eu comme ça, 20% des femmes, les hommes les moins, entre 5 et 10%, qui ont subi une violence sexuelle dans leur enfance. Et il y a eu en même temps que 80% des victimes là ont souffert l'inceste. Donc c'est un problème intrafamilial. Et il y a eu encore que les 10 enfants qui ont subi l'agression sexuelle, là-dedans, 8 autres victimes d'abus répétés. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de sa nature-là? Alors, oui, écoutez, ce qui nous bien comprend, c'est-à-dire, les enfants qui sont victimes de toutes formes de violence, il y a un phénomène mondial, c'est pour ça que l'OMS, c'est-à-dire que ça va un siffle-là et que nous sommes conscients. Et Maurice n'a pas fait exception, malheureusement. Même nous, une population de 1.3 et quelques millions, nous partons à l'abri de ce phénomène des enfants qui peuvent violenter, là. Ça, c'est un affaire. Alors, nous, le bureau, nous n'avons pas un service provider, c'est-à-dire qu'un enfant qui est victime de violence, que ce soit l'abus physique ou l'abus verbal ou l'abus sexuel, en premier lieu, et 10 mounes connaissent bien, c'est-à-dire, en premier lieu, 10 mounes, les parents ou bien 10 mounes qui connaissent des enfants victimes de violence, je veux dire, on a la CDU, le Child Development Unit. Alors, bien évidemment, sa institution-là, sa service-là, les débordés parce que l'économie, très bien, qui est en hausse dans le pays. Alors, nous, nous conscients de ça. Nous conscients qu'il y a d'ailleurs, ministre Perrault, hier, dans l'artelier de travail, il nous donnait un chiffre de 3 000 enfants pour une période, même pas une année, qui va avoir des enfants victimes d'abus différents. Alors, on va pour une population comme ça. Alors, nous, nous n'oublierons, nous conscients de ça et nous pouvons veiller à ce qu'il y a une institution qui veut venir en aide à sa bande d'enfants-là, je peux venir en aide, je peux respecter les droits de sa bande d'enfants-là. Et c'est ça, nous missionons, nous. Alors, disons, un parent, il tape la faute, c'est des you, 10 fois, ou bien la brigade des mineurs, ou bien l'inal dans l'hôpital, et l'on va une social worker dans tout l'hôpital, il est bon qu'il parle, nous le connaissons aussi, les enfants ont une violenté sexuellement, les caravales, l'hôpital, les caravales, les social workers, ils gagnent, ils sont des supports qui, ils sont. Et dans l'institution, le pape est de ça, ils sont des supports-là, les gens, les personnes pourront leur enfant, ils ont desquelles qu'ils font. Parce que ce travail, c'est qu'une institution, qui, là, pour donner un service dans le cadre de la protection des droits d'enfants, peut fonctionner. C'est ça qui nous travaille. Mais est-ce qu'il y a la tête de sa institution-là ? Donc, on connaît qu'il y a une institution, le pape est fonctionnaire, ou il y a besoin d'intervenir. Mais est-ce qu'il y a une institution-là, qui fonctionne à votre satisfaction ? Par tout le temps. Forcément, par tout le temps. Oui. Parce qu'il y a une question indirecte. Oui. Oui, par tout le temps. Alors, ce qui fait le pape est fonctionnaire, comment les business performent, ça, c'est pour moi, les autres raisons. Nous prenons le cadre de Child Development Unit. Alors, il y a un officier limité, il y a un véhicule limité, malgré que de budget en budget, je transforme aussi. Parfois, il n'est pas tout le temps possible pour les autres réponses. Les autres gagnent 10 appels, les autres réponses, les autres réponses, les autres réponses, les autres réponses, les autres réponses. Normalement, la population est un peu frustrée. Alors, nous, les, là, les business parents-là, pour dire, ou bien ça, citoyens qui sont responsables, comment nous n'entendons-là, ou bien l'appel, nos voisins, les voisins, ils ont rapporté, anonymement. Alors, là, nous, nous pouvons aller, et nous, là, nous ne pas juste l'arriver avec eux, nous attirez de l'attention, mais voilà, tels parents, ainsi comme ça. Alors, nous gagnons, ça va un type de complète, là, nous, les enfants, qui sont victimes, qui ont le droit de ne pas respecter. Mais, là, c'est celui-là. Nous, il y a beaucoup de complètes dans le bureau qui concerne le secteur éducatif, en général. Oui. Les enfants, dans l'école maternelle, ne peuvent pas boulir. Ils ne peuvent pas appeler, ce sont des camarades, ils ne peuvent pas appeler, et ils n'ont rien dans l'école, ils ne peuvent pas faire. Oui. Nous gagnons un cas comme ça, que ce soit à la maternelle, que ce soit dans l'école primaire. Et là, nous, qui nous fait, nous initier l'enquête. Bien souvent, ce qu'on bise, l'enquête est là, pour faire l'enquête là, c'est la place. D'accord. Et c'est pour m'assurer que ces enfants-là ont ce droit à respecter jusqu'à ce qu'ils ne peuvent pas être concernés. C'est une faille, une lacune qui est là dans nos systèmes, dans nos institutions-là. Oui. Est-ce qu'il y a l'office ou le bureau, quand il y a intervenu, il n'y a pas réelé l'information, par exemple, au ministère, pour qu'il prenne une mesure corrective? Tout à fait, nous faire l'inquête. Alors, comment nous faire l'inquête? Alors, c'est ce qu'il donne la loi à dire, l'enquête de personnes pour être étudiant qu'il y a une recommandation qu'il y a offerte à une institution concernée. Il y a une recommandation qu'il y a offerte à une institution concernée. Est-ce qu'il y a un trou résultat pour avoir une mesure? Oui. Et non, oui, et non, non. Alors, vous connaissez aussi que l'enquête de personnes, d'après la loi, il y a produit un rapport tous les l'années qu'il y a offert pour promouvoir nos enfants, il y a obligé d'une bonne recommandation par rapport à la loi existante. Alors, par exemple, là, il y a un rapport pour sortir. D'accord. Le rapport de l'enquête de personnes pour obliger sortir avant la fin de septembre parce qu'il y a dans la loi, il dépose ça devant la présidente de la République après l'inquête à l'Assemblée nationale. D'accord. Et ça, l'enquête de personnes formule depuis 2003, 2004, depuis Mme Zifra, passant par Mme Vidiana Réunen et faire une recommandation. D'accord. L'enquête de personnes, il y a un « smart power » comme on dit. Il y a un « smart power » pour faire la voix entendre. Il n'y a pas là, il n'y a pas pour rien à la courte et il n'y a pas une recommandation et qu'il nous poursuivre. C'est pas comme ça. Mais c'est le mot, surtout à travers les médias et c'est un allié très important pour l'enquête de personnes en fait, c'est pour l'enquête de personnes que tu lui fais une recommandation et le rapport sera aussi bientôt et ça, l'année-là, nous avons un thème principal. Ok. Nous avons un auditeur qui peut attendre depuis assez longtemps en ligne. Oui, bonsoir, 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 vous avez un mot beaucoup plus simple. Allez. Quand on est la grâce humaine, on a une grande tête qui est intelligent mais qu'il y a une faire un erreur. Chaque fois qu'il y a une faire un erreur, dans nos cellules de cerveau, nous avons des millions de cellules qui sont affectées. Oui. Et chaque fois, ils sont affectées. Il ne faut pas réparer ça. Oui. Quand on fait un erreur dans le crime, dans le viol, ça veut dire que depuis qu'on fait un erreur, parce qu'on est qu'il fait, ça a l'enjeu de la tâcheur, ça. Oui. Oui. Ils ne sont pas capables de gérer l'habitation pour les gâtir des temps avec eux. Oui. Mais il y a une solution dans l'une Maurice. Pour poser maintenant une question, il y a beaucoup de travail et il reste encore à faire. Oui. Mais il y a plein des vignes d'en public qui vont dire comment il fait ce travail qu'il n'est payé par l'argent en public et qu'il faut trouver une solution vraiment concrète pour mettre du monde victime dans l'une Maurice. Il y a tous des enfants. Oui. Dans mon endroit, il y a un petit fils qui a un petit violé pour un violé. Il y a un démon qui a une trappe et il a une tournée et il a dit « On va à la paille. On va à la paille. » Oui. Il a coupé un lèbre et il a dit « On va à la paille. » Oui. Il a dit « On va à l'hôpital. » Il y a même un deuxième qui fait un crime que l'on a cassé. C'est un violon de petit fils qui a une rouspille et qui crase sur la tête. Oui. On rappelle ça. Enfin, tout le monde de l'île Maurice connaît ça. Les premiers cas-là, je n'en ai pas connaît ça. Moi, on dirait « On va à l'hôpital. » Ça veut dire… Ça veut dire… Tout le temps, je me disais « L'homme-basse personne n'est pas poussant de rien. L'homme-basse même n'est pas poussant de rien. » Ça, il faut qu'on tient parce qu'il y a la loi qui n'est pas bon dans l'île Maurice. Je me disais ça. En 87, je me disais une question. Je me disais « Quand il est temps de faire un meeting à travers l'île Maurice, c'est ton corps et nous sommes dépendis. » Vous avez arrêté la fondation de l'île Maurice. Que pensez-vous ? Je me disais « Moi, je suis un papa et une maman dans la cave pour les enfants qui bouffent. » Je me disais « Je me disais que je vous ai dit 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 dans la prison. Que pensez-vous ? » Avant les informations, Rita… Écoutez, M. L'homme-basse respecté sur l'opinion, mais seulement vous connaissez que vous avez fait nos efforts. Vous n'êtes pas capable de dire qu'il aime vous, personne n'est pas fait un an. Je n'ai pas d'accord avec ceux-là. Pas six mois je n'ai pas pris les CCST et l'homme-basse fait ce travail. Mais peut-être qu'il paraît qu'il n'y a pas une goutte de l'océan, mais seulement si nous n'avons réussi, si la population des mondes a une difficulté ou bien la population des enfants a une difficulté. Mais au moins, il y a un système en place que nous pouvons promouvoir ce droit et il y a un cas de réussite que nous réussissons pour que les enfants ont ce droit à respecter. Bon, ceci dit, je suis d'accord avec nous, il y a beaucoup de crimes atroces qui parcourent dans le pays qui est dans la loi qui est censée. Je suis d'accord d'ailleurs, certaines de la loi nous peuvent recommander qui est censée. Donc, mais seulement si nous raisons aussi, nous disons non, il n'y a pas de faire bien nous croiser les bras, nous ne nous nous sommes pas partout le mal qui peut arriver autour de nous. Mais je suis d'accord avec ça, mais c'est là qui peut dire qu'il y a une affaire atroce et qu'il y a un bon causé et qu'il n'y a pas sans être livré. L'humain étant lui-même il ne m'a pas pour connaître. De toute façon, ce n'est pas ton sous responsabilité. Il n'est pas ton sous responsabilité. Mais seulement aussi, nous faisons connaître qu'il y a des efforts. A ce qui est nous faisons l'institution. Mais nous avons aussi la responsabilité citoyenne. D'accord. Citoyens aussi, ils faisons prendre son responsabilité. Comme on a mis, ils prennent son responsabilité. Justement, il y a un bon qui m'a l'auditère pour faire tant de la voix, Rita. Tout à fait. Et nous, le grand journal, on retourne vous dans une quinzaine de minutes. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada TOPFM Where it all happens You are the DJ is brought to you by Mauritius Telecom Salut à tous ! C'est Ryan. Retrouvez-moi tous les soirs entre 19h et 22h pour votre émission que vous aimez tant You are the DJ powered by Mauritius Telecom. Oui ! Vous n'avez fait plaisir à la famille, vous n'avez fait plaisir à vous même, vous n'avez écouté un petit Sega, un petit Bollywood, un petit remix, un petit romantique. No problem. Tous les soirs, 19h, 22h, You are the DJ powered by Mauritius Telecom. You are the DJ is brought to you by Mauritius Telecom. Serving Mauritius The fastest growing online media, topfmradio.com 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 Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Topfm Network News. This is Topfm Network News. On the hour, every hour. Le Grand Journal avec Dushila Mansing. Bon après-midi, Dushila. Bon après-midi, Kevin. Bon après-midi à tous. Au sommaire de ce journal, agression du président de l'ICTA, une charge provisoire de complot retenu contre Pascal Collette. Entre-temps, maître Kailash Rilotuan retient les services de maître Amapalaïden dans l'affaire de ses honoraires. Affiche déchiré le mouvement militant. Mauritius porte plainte au Central CID. Conseil des ministres spécial ce matin. Le cabinet approuve l'introduction du finance bill. Front patriotique Rodrigue. Johnson-Roussi réclame la dissolution de l'Assemblée régionale. De son côté, le AMR envisage une motion de blâme contre le président du Parlement régional. Agression à coups de sabre dans la capitale. Ibrahim Keremut arrêté et placé en détention. Alerte aux Méduses, à la plage Le Maho, à Trudeau-Douce. La police appelle à la prudence. A l'étranger d'Irak souhaiterait augmenter sa production de pétrole. Bon après-midi à tous. Agression du président de l'ICTA, une charge provisoire de complot retenu contre Pascal Collette. Les détails avec Marc Pierre. Il a été longuement interrogé aujourd'hui au Central CID. Dans sa déposition, le beau-frère de Silvio Kandaou a expliqué qu'il avait accompagné celui-ci à Port-Luis la veille de l'agression de Banoudet Biary, président de l'ICTA. Mais il ignorait la raison de cette visite à Port-Luis. Pascal Collette a comparu en cours de Port-Luis cet après-midi. Une charge provisoire de conspiracy a été retenue contre lui. Il a été conduit en cellule policière. Pour rappel, Silvio Kandaou avait balancé le nom de l'avocat Kailash Trilochon comme le commanditaire de cette agression survenue le 25 mai dernier à Port-Luis. Toujours dans ce même contexte, Maître Kailash Trilochon, qui se trouve actuellement à l'étranger, a retenu les services de Maître Ramavalaïdène. Il sera de retour au pays le 3 septembre prochain. Son retour Kailash Trilochon devrait ainsi s'expliquer au Central CID. Pour rappel, il est soupçonné d'être le commanditaire de l'agression au coteur de Banoudet Biary, président de l'ICTA. Affiches déchirées, l'OMM porte plainte au Central CID. Cela après que les partisans du MMM n'ont pas été autorisés à placarder leurs affiches hier soir. Autre souci, plusieurs affiches ont été déchirées. Dans une déclaration en top FM, le secrétaire général du parti Adjaganesh juge aberrant ses ajustements, d'autant que les affiches du MMM sont dans l'égalité. Il demande à la police de faire son travail et de laisser le MMM faire le sien. Le MMM dénonce la façon dont la police peut déchirer l'affiches. Hier soir, nous commençons une campagne d'affiches à travers le pays. Quand nous dénonce tout un scandale, nous dit que l'affiches est jackpot, le jackpot, qui nous dénonce à dénoncer parce que l'affiches-là est parfaitement légales. Nous n'en avons l'imprimeur, nous n'en avons le commanditaire de l'affiches-là, c'est-à-dire MMM. Il est clair qu'il y a l'affiches-là, il peut faire beaucoup, beaucoup de taux, parce qu'il nous dénonce tout un scandale qui ces derniers temps éclabouchent le pays. Alors là, il fait une directive à la police de déchirer tout le monde d'affiches. Moi, je crois que la police est d'un beaucoup plus travail important à faire, tel comme le véhicule trafiquant la drogue, amène l'eau et l'ordre d'un pays, au lieu de déchirer l'affiches-là du parti politique, déchirer l'affiches qui dénonce tout le monde d'abus du pouvoir. Alors nous demandons que la police ressaisissent immédiatement. Et nous, le MMM, nous pourrons qu'au plus agressif, nous pourrons les campagnes d'affiches. Nous pourrons continuer à dénoncer. Conseil des ministres spécial ce matin. Le cabinet approuve l'introduction du Finance Bill au Parlement mardi prochain. Le Conseil spécial des ministres s'est réuni ce matin sous la présidence de Sani Rujognot. Lors de cette réunion, le cabinet ministériel a avalisé les dispositions du Finance Bill sur les mesures énoncées dans le discours du budget et sera à l'agenda à l'Assemblée nationale mardi prochain. Front Patriotique, Rodrigue et Johnson Roussi réclament la dissolution de l'Assemblée régionale. Les détails avec Marc-Pierre. Eh oui, Douchila, le leader du FPR n'est pas allé de main morte en conférence de presse aujourd'hui à Port Mathurin contre le gouvernement régional. Selon lui, le PR de ses inscrits n'a pas la majorité requise pour diriger le pays. Il demande l'intervention du Premier ministre. Le gouvernement régional ne conforme pas à la Constitution. C'est l'absence plutôt d'Ismaël Valimamod en congé de maladie qui a fragilisé la majorité car avec cette absence, les membres de la majorité et de l'opposition sont à 10 chacune dans l'hémicycle. Il a sévèrement critiqué le président de l'Assemblée régionale, peu parti pris lors des débats de la motion de blâme contre le chef commissaire vendredi dernier. Le Premier ministre de l'Assemblée régionale L'Assemblée régionale, quand l'opposition est en 10 membres, un enseignement du Covid-19, avec nous de l'enseignement, et l'indice est l'indice, et les paysans servaient le droit du « tueur person ». Un « tueur person » n'est pas supposé de « tueur casting vote » d'un « vote quand » et d'autre « comment » comme s'il voulait un gouvernement. Un gouvernement vient de caractériser l'économie, pas d'un « costume vote ». Ça n'a même entendu qu'un « costume vote » peut être une série ou une civile, un gouvernement. C'est un avocat qui est inacceptable. Concernant le comité interministériel qui se penche sur la réforme électorale à Rodrigue, Johnson Rousti avance que c'est une décision qui a été prise dans le dos des Rodrigues. Qui est-ce que vous pouvez faire par un comité ministériel qui peut siéger la police ? Est-ce qu'il ne répondait pas au colonial ? Je voudrais dire que si le gouvernement Maurice, premier ministre, est toujours un ministre de l'Équipe, vous avez toujours eu l'heure, et il considère Rodrigue pour une colonie. Il met en place un comité ministériel de la Maurice pour étudier la question. Mais Rodrigue est là qu'il était il y a 10 mars, un politicien Rodrigue, un drone qui font partie de l'Assemblée nationale, un parti politique Rodrigue, un force-vue Rodrigue, un ONG Rodrigue, qui est dans un mot à dire, qui est désormais d'anxiété malpruntaine, qui est sans système métro-optionnel, sans ici, sans oracle. Tout ça n'est pas clair. Le normal soupçon qui peut modifier les prérogatives, malgré l'heure, de l'Assemblée nationale. Je vous demandais qu'il y ait tout son mascarade, mais il n'arrête pas. Pendant ce temps, l'OMA envisage une motion de blâme contre le président de l'Assemblée régionale, le minority leader Gaëtan Djabi-Messar, tentera de son côté une nouvelle offensive pour provoquer la dissolution de l'Assemblée régionale. Cette fois, c'est le président de l'Assemblée régionale soupramanienne-soupranienne qui fera l'objet d'une motion de blâme après celle de Serge Clerc. Nicolas Von Mali, leader du mouvement Rodrigue, a déploré en conférence de presse ce matin la partialité de soupramanienne-soupranienne. Ce n'était pas un motion de blâme contre le fonctionnel, c'était un motion de blâme contre le chef commissaire. Parce que le policier, le fonctionnel, il n'a pas une blâme contre le policier. J'étais escalée de portes de voyageurs non-villains, tandis que le ministère de l'Assemblée régionale ne s'est pas fonctionnel. Ça m'a fait autant d'énormes de sa façon de faire. Et ça s'en casse, d'énormes-là. Première fois qu'il y a un gouvernement sauvé par un phasingo. Le fait qu'il ne souple pas rien, qu'il doit être avec le gouvernement. Et il va en tout cas, 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 il va en tout cas. Mais un drôle, ce n'est pas l'idée, ça. L'inverse, il va en tout cas, il va en tout cas, il va en tout cas, côté gouvernement. Ça veut dire qu'il n'est pas un institut. C'est une métro-légalité, à ce qu'il faut. Ça veut dire que nous, maintenant, un tiers-personnel, il n'arrive, il n'est pas un arrivé, il n'est pas un institut de l'attente de l'élection, de l'élection. Et qu'on s'est déroulée, c'est l'élément, si pas un institut, il n'est pas un plan contre le tiers-personnel. Relation bilatérale, Vishnu Nachminaraydu sollicite l'aide du ministre singapourien des Affaires étrangères. En visite officielle à Singapour, le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Nachminaraydu, a eu une rencontre avec son homologue singapourien, le docteur Viviane Balakrishnanière. Le chef de la diplomatie mauricienne a sollicité l'aide de Singapour pour les grands chantiers de développement à Maurice, dont le Maritime Hub et le Métro Express. Le ministre Nachminaraydu a proposé la mise sur pied d'une commission conjointe Singapour-Maurice en vue de renforcer les liens économiques bilatéraux. Vishnu Nachminaraydu participe actuellement au deuxième Sub-Saharan Africa High Level Ministerial Exchange visite à Singapour. Blanchiment d'argent, Cindy Le Gallant en cours intermédiaire aujourd'hui. Marc-Pierre. Le procès intenté par l'Independent Commission Against Corruption à Cindy Le Gallant a été appelé en cours intermédiaire aujourd'hui devant la magistrat Raza Djanou Djanbokus. C'est Mumtaz Kouza, senior investigator à l'ICAC, qui a déposé devant le tribunal aujourd'hui à expliquer que l'enquête de l'ICAC a débuté suivant l'arrestation de Cindy Le Gallant en possession des comprimés de Sub-Utex à l'aéroport de Plaisance en juillet 2008. En décembre 2009, elle a été condamnée à 44 mois de prison pour avoir fait entrer du Sub-Utex dans le pays. Pour rappel, le 28 octobre 2013, la commission anticorruption l'avait arrêtée pour des délits de blanchiment d'argent alors qu'elle avait retrouvé la liberté sous caution après sa comparution devant la Cour correctionnelle. L'ICAC lui reproche d'avoir enfreint les dispositions de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act avec des transactions financières liées au trafic du Sub-Utex. Agression, un coup de sabre dans la capitale Ibrahim Keramut en détention. Le beau-frère d'Ozoal Thomas Ibrahim Keramut a été entendu par les enquêteurs du Central CID. C'est en compagnie de son avocat Maître Saïd Tourbotte qu'il s'est rendu aux casernes centrales. A la suite de son interrogatoire, il a été arrêté et placé en détention. Pour rappel, lui et son beau-frère Zoal Thomas se sont livrés à une bagarre sanglante dans la capitale mercredi dernier. Ce dernier avait par la suite été traduit en cours ou une charge d'agression a été retenu contre lui. Il a dû fournir une caution de 10 000 roupies pour sa remise en liberté. Alerte aux méduses à la plage Le Maho à Trudeau-Douce. Le National Coast Guard est en alerte aujourd'hui en avis sur la présence de méduses dans le lagon de Trudeau-Douce a été émis. Par conséquent, le garde-côte interdit toute baignade dans la région. Ainsi, il est conseillé au public de prendre les précautions nécessaires. Soutenions que les piqueurs de méduses peuvent entraîner des allergies et éventuellement la mort des victimes. Traite négrière, la Fédération des travailleurs unis en marche pour la commémoration. La FIU a organisé de 3,5 km à la montagne du Morne ce matin. Cette manifestation avait pour but de dénoncer la répression à laquelle font face les employés du secteur privé et de commémorer la traite négrière et rendre hommage aux esclaves combattants de la liberté. de la FIU explique que la liberté démocratique des travailleurs du secteur privé n'est pas respectée. Et pour nous, au niveau de la FIU, nous pouvons faire la mort de 3,5 km là pour qu'ils nous dénoncent un peu la répression et qu'ils existent contre la liberté et la démocratie syndicale dans cette terre privée. Et pour nous, définitivement, il est très important et ça, la jour, l'est là et nous connaissons bien qu'il y a actuellement dans cette terre privée parce qu'il nous cause la répression qui peut continuer et aussi dans le chiffre clairement démontré qu'il y a des cas au niveau tribunal. Pour la reconnaissance du syndicat, je vous dis qu'il n'y a aucun patron dans cette terre privée pour reconnaître sa liberté constitutionnelle qui va le travailleur gagner. À suivre dans le hot talk demain après-midi, la fièvre afteuse et la gestion des épidémies qui affectent l'élevage à Maurice et Rodrigue. Pour en débattre, Krish Konaï accueillera le ministre de l'agro-industrie et de la sécurité alimentaire Mahen Siroton entre 17h30 et 18h30. vos interventions sur le 213 77 77 le 213 77 77 17h15 la suite de ce journal après cette pause. L'info sur Top FM c'est complet, factuel et crédible. Top FM écoutez la différence. Top FM Maurytiaus L'actualité à l'étranger L'actualité à l'étranger de l'Irak souhaiterait augmenter sa production de pétrole. Le gouvernement irakien a exhorté aujourd'hui les compagnies étrangères à augmenter leur production et leurs exportations de pétrole et de gaz naturel afin de maximiser les revenus du pays à déclarer en porte-parole du ministère du pétrole. Et Bangladesh, 200 personnes intoxiquées par une fuite d'ammoniaque. Au moins 200 personnes ont été intoxiquées à des degrés divers par une fuite d'ammoniaque consécutive à une explosion dans une usine d'engrais à Chittagoun. La deuxième ville du Bangladesh ont annoncé aujourd'hui les autorités. Nous passons au rappel des titres. Agression du président de l'ICTA une charge provisoire de complot retenue contre Pascal Collette. Entre-temps, Maître Kailash Trilotion retient les services de Maître Amavalayden dans l'affaire de ses honoraires. Affiche déchiré le mouvement militant mauricien porte plainte au Central CID. Conseil des ministres spécial ce matin, le cabinet approuve l'introduction du finance bill. Front patriotique Rodrigue et Johnson-Russi réclament la dissolution de l'Assemblée régionale. De son côté, le MR envisage une motion de blâme contre le président du Parlement régional. agression un coup de sabre dans la capitale. Ibrahim Kheramot arrêté et placé en détention. Alerte aux méduses à la plage Le Maho à Trudeau Douce. La police appelle à la prudence. A l'étranger de l'Irak souhaiterait augmenter sa production de pétrole. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention à suivre dans quelques instants la page sportive avec Marc Pierre. Merci Dushila. Communiqué de la CWA. Il est porté à la connaissance des abonnés de la CWA résidant à Sourinam, Matinière, Costole Road-Sourinam, Riyambelle, Chamouni, Chemin-Grenier, Can-Charlot, Plaine-des-Galets, Rivière-des-Galets, Beauchamp, Belle-Rombe, Baie-du-Cap, Contour-Prune et les régions voisinantes que la fourniture d'eau sera interrompue demain mercredi 24 août 2016 de 6h à 18h pour cause de réparation. Les abonnés concernés sont priés de prendre les précautions nécessaires et la CWA s'excuse pour tout inconvénient. Top Top FM Top FM Sports News Tout sur le sport avec Marc Pierre. Bon après-midi Marc. Bon après-midi Kevin. Bon après-midi à tous. Au début de ce journal des sports avec le deuxième tour de la League Cup en Angleterre, nous retiendrons les rencontres suivantes. Crystal Palace, Blackpool, Newcastle, Chatham, Burton, Liverpool, Petersburg, Swansea, Everton, Newville, Chelsea, Bristol, Rovers, entre autres. Sur le marché des transferts, Simone Zaza de la Juventus de Turin semble être en faveur d'un transfert à West Ham. Selon les propos de son père Antonio, l'attaquant de 25 ans est libre de quitter la vieille dame et de s'engager où bon lui semble. Le père du joueur a confié que la piste West Ham pourrait être la prochaine destination de son fils. Manchester United est intéressé à recruter le défenseur portugais de Southampton, Josefonte, avant la fin du marché des transferts. Le défenseur de 32 ans pourrait remplacer Phil Jones qui fait l'objet d'un transfert à Sto alors que des rumeurs annoncent également le départ possible de Marcos Roro du côté des Diables Rouges. Pas vraiment dans les plans de Jose Mourinho, Tyler Blackett, 22 ans, quitte Manchester United pour rejoindre Reading, actuel 21ème de championnat du Championship plus tôt. Le défenseur s'est engagé de manière définitive avec le club anglais. Ces dernières saisons, il avait été prêté aux Celtics, Blackpool et Birmingham. Selon Sky Sports, Claudio Bravo est attendu jeudi pour finaliser son transfert à Manchester City, Barcelone ayant conclu un accord avec Jasper Sillissen pour être second gardien. Le gardien chilien peut donc rejoindre le club de Guardiola dans la foulée. Le média anglais annonce que le transfert du gardien de 33 ans devrait tourner aux alentours de 20 millions d'euros. Et pour faire face à la crise en attaque dans son effectif West Ham chercherait à s'attacher les services de Wilfried Bonny selon le Telegraph sur le plan financier les Hameuses qui s'intéresseraient déjà aux joueurs en 2013 au moment de son transfert à Swansea ne peuvent pas lutter le salaire de l'international ivoirien chez les Citizens se situant au-dessus de leurs standards mais un prêt pourrait se conclure avec prise en charge d'une partie de ces émoluments par les Sky Blues. Voilà mon cher Kevin c'est ici que prend fin ce journal des sports la suite c'est Reza avec l'émission Tempo Lasso Merci Marc TROPFM Sports News Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le thème de l'émission Le thème de l'émission c'est la souffrance des enfants victimes de violences et d'abus sexuels Rita Oui Violence contre enfants Qui type de violence est-ce ? Écoutez en gros nous avons quatre types de violences nous disons l'Italie c'est violence physique on peut battre un enfant on peut battre les calottes on peut ristre les oreilles on peut donner l'écoute à ta bazar ça c'est violence physique qui n'a pas de l'impact très néfaste loin aux enfants et moi profitez pour dire qu'ils nous préfèrent une discipline plus positive qui ça ça c'est elle une violence verbale qui aussi fait beaucoup de dégâts aux enfants aux jolis aux maltraités tes nénés comme ça tes oreilles tes vilains tes papa même tu en as beaucoup mais nous disons nous ne pas réaliser qu'il n'a pas que ça fait aux enfants ils ont un conflit que vous êtes époux vous êtes agressant les enfants verbalement qui arrivent dans une classe aussi parfois ces enfants-là verbalement agressés qui font 10 taux pour les enfants aussi nous avons une violence sexuelle qui dit nous ne connaissons pas c'est-à-dire le viol des enfants mais nous avons aussi un attouchement quand nous causons l'abus sexuel nous ne pouvons pas que ça c'est une pénétration pas une viol nous pouvons cause un attouchement qui est capable qui a l'impact aussi psychologique négatif pour nos enfants donc quand nous causons il est bien important qu'il y ait un auditeur qu'on prend ça un attouchement ou bien que les enfants visionnent un film pornographique et qu'il n'y parle pour cela ça visionne un film pornographique qui a traumatisé aussi les traumatisants dépendant de l'enfant de la circonstance mais ça aussi il compte comme une violence sexuelle ensuite il y a une quelque chose qui a important c'est la négligence les parents ils ne peuvent pas donner ses enfants manger à l'air ils ne peuvent pas occuper un petit bébé il ne peut pas donner ses temps c'est une négligence c'est une forme de violence également et par exemple la notorité tire les enfants de sa famille si les parents occupent les enfants souvent moi les parents ils viennent dans le bureau ils ne peuvent pas les battre ils ne peuvent pas les faire les nommiers ils ne peuvent pas les agressent les sexuellement ils ne peuvent pas les faire les nommiers c'est des lieux ils ne peuvent pas les enfants mais ils ne peuvent les enfants parce qu'ils ne peuvent négliger il y a une forme de violence les enfants ils viennent être vulnérables tous parents responsables c'est un délit également bon dans la loi pas vraiment il n'est pas un délit mais c'est vraiment la négligence même les là c'est dû au quartier aux enfants pour ça oui et il y a aussi l'accompagnement scolaire parce qu'il est difficile de prouver qu'ils ne peuvent pas les enfants mais si si prouver ben oui il y a aussi les enfants et puis les familles mais il y a aussi une violence émotionnelle psychologique mais tout tout ce type de violence c'est psychologiquement affecté les enfants la violence il y a énormément l'impact psychologique aux enfants violence physique il y a une violence émotionnelle en même temps d'accord mais maintenant il y a énormément des enfants qui est abusé sexuellement oui on explique qu'un enfant s'il subit la violence affectée sur la vie mais est-ce qu'un enfant n'est pas plus affecté dans ce la vie futur s'il est une victime d'abus sexuels là maintenant quand les enfants est-ce que ça l'impact là sur la vie il est vraiment dévastateur mais on connaît il dépend de la durée de sa de sa abus il dépend beaucoup qu'il a ses enfants quand il est violent disons pour un enfant 5 ans 6 ans ou violé il est difficile on ne peut pas dire qu'il n'est pas là loin des enfants 17 ans mais disons ça l'écho aux enfants là même extrêmement fragiles il n'est pas se trouvant beaucoup plus grand il dépend de la durée de sa violence là aussi c'est-à-dire si pendant 5 ans jusqu'à 18 ans un adulte violait des enfants régulièrement ils en prennent un restaurant qui ne lui a pas eu aucun outlet émotionnel il est difficile pour les digérer il est difficile pour les reprendre les mêmes donc il dépend de nos circonstances aussi nous avons un adulte qui viole un bébé ça c'est terrible ça mais ce qui est tout aussi inconcevable l'inacceptable c'est qu'il trouve un papa il viole ses propres enfants oui l'inacceptable tout ce qu'il voulait mais l'inceste là depuis la nuit des temps et qu'il n'y a pas autant qui nous dénonce les si à tout mais on connaît le problème à Maurice si à tout quand il s'agit d'inceste par nos proches parents même dire nous pouvons la honte dans nos familles pas dénonce le papa les poils dans la prison je veux te faire ces enfants là culpabiliser mais il n'y a pas autant dénoncer pas si bien ça en silence si un papa ou bien un frère ou bien une proche tonton seulement un enfant il ne faut pas rester tranquille autour de ça il n'y a pas autant dire ça il ne faut pas culpabiliser les enfants il y en a beaucoup qui vont trouver dans Maurice parce qu'il y a un petit pays qui sont enfin qui sont coupables tu trouves que ton papa est dans la prison d'arcosse toi ton papa est dans la prison parce qu'il est dans la grèce parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas correct est-ce qu'il c'est un papa ça ou bien un tchaitan un démon ça ne m'a pas connu il y a un beau prend un bébé il y a un petit démon il faut trouver un papa il n'y a tous ces enfants il n'y a pas de possédé qu'il y a été et moi je veux dire qu'il ne sait qu'il peut écouter ces émissions là surtout des hommes qui font des bêtises pareil là ce n'est pas mérité tu étais on commence à te dire mais c'est malheur c'est lui qui blesse un enfant il y a Isaac à l'antenne là nous écoutes lui Isaac bonjour bonjour Isaac moi tu peux dire madame oui tu es le droit tu es le droit please parce qu'il me trouvait que vous faites travail là bien mais vous connaissez pas tout du monde qui désire ce travail que vous faites et nous pouvons dire ça n'est pas comme ça ça n'est pas comme ça ça n'est pas comme ça il y a tous un constant mais moi je veux dire continuer de faire le travail mais sûrement papa maman ne veut plus bel rôle pour les enfants et les enfants là ici quand ils arrivent à l'âge papa maman frère plus grand ils ont besoin d'être composé moi ça suffit là parce qu'ils ont 11 ans 12 ans il n'est pas capable qu'il est sur la case il y a un festin après ça il est retourné il n'arrive quel problème alors moi je veux dire papa maman ils ont besoin de vivre bien ils ont besoin de les enfants bien parce que si nous avons bien nous espérer la société pour moi nous avons un regard comme les enfants qui les rentrent 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 qui les fréquent moi je veux dire madame faire le travail bien il y a certaines du monde qui peut faire critique alors vous connaissez une proverbe qui dit caravane peut passer laisse les chiens s'appli mais à cette caravane caravane passer les chiens t'appli merci madame merci messieurs il y a un autre auditeur la Rita avant d'où il y a ce qu'il s'agit de dire madame est-ce que madame est-ce que madame est-ce qu'il y a toujours en ligne Oui, oui, assalamu alaikum. Oui, oui, assalamu alaikum. Oui, assalamu alaikum. Maman, tu veux dire une affaire. Oui. 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 Et puis, après, nous retrouverez le plateau. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501